L'attrait pour le cuir remonte aux temps anciens. Les humains enduisaient les peaux d'animaux de gras pour les préserver. Les temps ont bien changé, mais le cuir continue de séduire. C'est un matériau très résistant dont l'utilité ne se dément pas. Ce cuir provient de la peau des vaches de boucherie. Sans tannage, ces peaux seraient gaspillées. Les convertir en cuir est donc une forme de recyclage. La première étape consiste à couper chaque peau en deux. La peau est drapée sur un chevalet de siège. Elle est marquée d'un code d'identification, puis divisée au centre. Ces deux morceaux plus petits seront plus faciles à manipuler et à traiter qu'une seule grande peau. Les ouvriers chargent des centaines de sections de peau dans cette bétonnière modifiée afin de l'épiler. La bétonnière est remplie d'eau, tandis qu'un ouvrier y ajoute une combinaison de sulfhydrate de sodium et de chaupe. La réaction chimique arrachera le poil des peaux. Celles-ci sont plongées dans de l'acide pour les préparer à absorber les sels de tannage. Le tannage en soi se produit dans ces gros cylindres de bois dotés de pointes pour éviter que les peaux s'en mêlent pendant le processus. En adhérant aux fibres de collagène des peaux, les sels de chrome les rendent bleus comme des œufs de merle. C'est ce processus qui transforme les peaux en cuir. Les peaux tannées sont alors insérées dans une machine qui les tranche en couche mince. Elles tranchent le cuir du côté chair à une épaisseur uniforme. Les retailles ne seront pas perdues. Elles deviendront du suède. Chaque morceau de cuir est vérifié à l'aide d'une jauge afin de s'assurer que l'épaisseur est uniforme. Les morceaux de cuir retournent alors dans les cylindres de bois pour un deuxième tannage. Cette fois, on ajoute une solution d'extraits végétaux, de l'écorce de chêne et de l'eau, de la teinture et un produit chimique qui rendra le cuir hydrofuge. La solution adhère au cuir, lui donnant une teinte brunâtre. Ce tannage est moins violent que le précédent et il adoucit le cuir. Les ouvriers enduisent maintenant les peaux tannées d'un mélange d'amidon et d'eau. C'est un genre d'adhésif qui permet de coller les peaux sur de grandes vitres également enduites de la même solution. Coller les peaux sur de la vitre est une façon de les faire sécher à plat. Entre les séchages, la vitre est nettoyée et un système de vaporisation, l'enduit de nouveau d'adhésif. Cette méthode permet de sécher les peaux tannées sans qu'elles rétrécissent et en évitant que les bords s'enroulent. Après quatre heures de séchage, il est temps de retirer les peaux. Elles s'enlèvent facilement de la vitre. Un système de pistolet à peinture rotatif vaporise alors le cuir de teinture afin de rehausser sa couleur. Il est maintenant temps de le travailler. Une machine à lisser frotte un cylindre de verre sur le cuir de façon répétée. L'action abrasive le poli. Ce verre est très résistant. On peut donc l'utiliser pour ce procédé vigoureux sans qu'il se brise. Finalement, d'énormes rouleaux chauffants éliminent les faux plis. Cette grosse pile de cuivre arrive ici à la fin de la chaîne de production. Elle servira à fabriquer de nombreux articles utiles, fort prisés pour leur résistance.